Alors, qu'allons-nous faire full nombreuses et en délire ? Vous allez apprendre, vous allez apprendre ce soir énormément de choses. En fait, on va vous proposer une sorte de leçon de musique en fonction de la programmation du Montreux Jazz de cette année. Donc déjà, il faut vous munir du programme, si vous l'avez avec vous, vous pourrez regarder les têtes des artistes dont on va parler, si vous ne les connaissez pas. Pour certains, c'est compliqué, ils ont vieillit, on ne les reconnaît plus. Voilà. Alors, ce soir, par exemple, il y a A.A., donc on va apprendre ce que c'est qu'une syncope, un effet musical très utile pour composer un très bon riff au clavier qui fait vendre des millions d'albums. Demain, le 2 juillet, vous découvrirez qu'on peut faire du yodel ailleurs que dans la vallée de la Moitatale. Non, on peut le faire, par exemple, avec le jeune belge Pierre Demare. Les 3 et 4 juillet, vous découvrirez qu'on peut entendre la même mélodie dans deux chansons différentes. Ce n'est pas vrai. Mais oui, c'est incroyable. Et nous découvrirons ce que sont les marches harmoniques. Voilà. Le 9 juillet, donc on va sauter un petit bout parce qu'on ne peut pas tout faire. Vous remarquerez que Diana Ross a recyclé un tube pour en faire un autre. C'est quand même scandaleux. C'est scandaleux. Mais bon, ça reste très élaboré, vous allez le voir. Et ça module beaucoup, le mot modulé. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. J'essaierai de vous l'expliquer. Oui, essayez le mot juste. En effet. Le 10 juillet, grâce à Outil, vous découvrirez une des manières de mettre en musique les bruits des machines de Tinguely. Oui, voilà. Et puis le 16, on terminera donc cette sorte de passage en revue du programme. Le 16, vous vous rendrez compte que Herbie Hancock a peut-être inspiré un des riffs les plus célèbres des 80s avec celui de Ha Ha. La boucle sera donc bouclée. Voilà, ça sera le riff Billie Jane. Oui, Herbie Hancock, Billie Jane, ça ressemble. Parce que j'ai essayé de vous montrer. Alors, il y aura beaucoup de sons. Je vais vous faire écouter beaucoup d'extraits. On va discuter, il va essayer de m'aider un peu parce que je vais peut-être me perdre dans des explications. Si jamais vous levez la main, vous dites, j'ai pas compris. Enfin, voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Oui, par exemple. C'est vraiment le principe. Alors, on commence par Ha Ha. Alors, tout à l'heure, à l'auditorium Stravinsky, vous allez très probablement exulter de bonheur au moment où Ha Ha va reprendre son tube de 1985. Je voudrais dire éructé de joie. Oui, c'est ça. Le moment où il y aura le fameux take on me, bien sûr. Ça, c'est la version de 1984. Ça fait bizarre quand même d'entendre ça. Non, 1985. Non, 1985. Est-ce qu'il y a un secret de fabrication, on peut dire ? Oui, alors, évidemment, il y a les souvenirs qui s'y rattachent. C'est le premier élément. Vous le savez sûrement, les neurosciences le prouvent, l'ont démontré. Quand on écoute un morceau, le fait qu'on aime, qu'on a du bonheur, c'est parce que ce morceau nous rappelle des souvenirs. C'est le premier élément. Et oui, dans ta économie, on était jeunes. C'est ça. C'était bien. Mais pas seulement. Il y a aussi des éléments musicaux qui participent à la recette de ce morceau. Il y a la série d'accords utilisés. Ça, là. C'est une série d'accords qui marche très bien. On va le voir tout à l'heure. Je vous ferai la petite démonstration. Il y a aussi la belle voix de Morton Arquette qui pose sa voix presque comme s'il chantait de l'opéra. Et puis, il y a un truc qui fait assez bien, c'est qu'il passe de la voix de poitrine. Donc, comme ça. Il la passe en voix de tête. Et ça aussi, c'est un effet génial. Vous arrivez ? Non. Bon, alors, c'est un effet très puissant dont on va reparler tout à l'heure, j'ai dit. Mais il y a encore un élément qui peut expliquer la recette de ce morceau. Et là, on arrive à l'élément fondamental de ce petit moment autour de Hara. C'est le riff au clavier. Une mélodie qui pourrait faire partie du top 10 des riffs des synthès. Ça. Ça. Fa dièse, fa dièse récit, non ? Eh oui, 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 c'est juste, on vérifie. C'est juste. Exactement. Ça va, je suis rassuré. Alors, je propose une hypothèse ce soir. Si vous aimez cette mélodie, c'est que sans le savoir, vous goûtez au délice de la syncope. Parce que... Syncope. Syncope, il faut retenir, c'est un truc que vous pouvez retenir aujourd'hui si vous ne connaissez pas bien ce mot. Alors, cette mélodie, c'est vrai, il y a plein de syncopes à l'intérieur. Et c'est peut-être ça qui le rend si intéressant. Alors, le problème maintenant, c'est de savoir ce que c'est qu'une syncope. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une syncope. Oui, peut-être quand même un peu. Pour les non-musiciens... Le style ne s'est jamais évanoui ici, par exemple. Bon, pour les non-musiciens, il y en a peut-être parmi vous qui ne se souviennent plus. Une syncope, je vais simplifier au maximum. C'est un événement musical, donc une note, qui, à la place de tomber au moment où on l'attend, en principe sur le temps, par exemple, ou sur un temps fort, il est joué avant. En gros, parce qu'après, c'est plus complexe que ça. Alors, dans le cas de Take On Me, à la place de faire T, T, comme ça, pam, 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 c'est juste jouer un petit peu avant. J'ai préparé pour vous un petit son qui permet de mettre en évidence ça. Alors, je tape dans les mains sur les temps, et quand je fais ta, c'est que c'est entre les temps, et c'est ce qu'on appelle des syncopes, ça. Vous avez le temps de... Je le remets une fois, peut-être. Les da, avant, et entre les claquements de main. Et puis, il ne faut rien après, ou alors il faut que ça se continue, mais bon, ça, c'est des détails. Alors, ce même rythme syncopé que Harry Styles, je ne sais pas si vous connaissez ce chanteur, Harry Styles. Oui, je ne sais pas. Il était numéro 1 pendant 15 semaines aux États-Unis ces derniers temps. Il a utilisé exactement le même rythme pour un morceau qui s'appelle Azitoise. Vous allez voir, c'est exactement la même chose. Di, 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 da, ta, ta, comme ça. Là. Ta. Vous voyez ? On peut les mettre ensemble. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, il y a plein de riffs comme ça au clavier qui utilisent des syncopes. Plein de hits, en plus des années 80. Alors, par exemple, il y a Small Town Boy de Bransky Beat. Essayez de trouver les syncopes. Vous aussi, Pierre-Philippe. Ils sont là, bien sûr. J'ai aussi un petit son pour les mettre en évidence. Bon, alors, il n'y a pas très longtemps, tout comme l'a fait Harry Styles, il y a un groupe actuel qui s'appelle le groupe Glass Animals qui a repiqué cette mélodie de Bransky Beat pour faire aussi un tube. Et c'est pratiquement la même chose et aussi plein de syncopes, évidemment. La même chose, non ? On va dire quelque chose. Après, on fait quelque chose. On dira. Pour terminer cette petite démonstration de l'importance des syncopes dans les riffs de clavier, voici encore trois exemples des 80s. En 1987, il y en avait dans Never Let Me Down Again de Depeche Mode. Là. Il y en a aussi dans Jump de Van Halen en 1984. Quatre à la fin, carrément, sur les accords. C'est des syncopes. Et puis un petit dernier. En 1980, chez Elie et Jacques Noe, les phrases se terminent toujours par deux syncopes, systématiquement. Donc voilà, tout à l'heure, si vous allez au concert de Hara, je vous propose, Pierre-Philippe, vous allez par exemple. En attendant, quand vous entendrez le riff, essayez de chanter les tas en même temps. Oui, je vous propose à toute la salle. Oui, et de ne pas rester. Ta, ta, mi, la, ta, 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 ta. Ce sera bien. Ce sera bien. Demain, le 2 juillet, si vous allez au Montre Jazz Lab, vous pourrez entendre un jeune chanteur qu'on découvre petit à petit. Il est belge, il s'appelle, je ne sais pas comment on prononce son nom en Belgique. Mar. Mar. M-A-E-R-E. Y a-t-il des belges dans la salle ? Pierre de Maher, on va dire de Maher, ça en fait, voilà. Qui a selon vous, Pierre-Dieu, une manière très, très particulière de chanter. Oui, tout à fait. Alors, en fait, j'ai entendu ça dans son dernier single, probablement que vous ne le connaissiez pas. Alors comme ça, c'est l'occasion aussi d'entendre ce qui se passera le 2 juillet. Ça s'appelle Un jour, je marierai un ange. Et donc, effectivement, il y a un effet vocal dessus qui est très intéressant et qui vient en fait du fond des âges. On l'entend donc notamment dans le refrain. Musique T'as entendu quelque chose ? Oui, du fond des âges du mot total. Oui, exactement. Un yodel. Un yodel. Sur nuages. Mais oui, en fait, Pierre de Maher, ce qui est marrant, c'est que pour évoquer le nuage qui se trouve plus haut, comme ça qui se trouve au 7e ciel, puisqu'ils font l'amour dans les nuages, en fait, ils chantent, justement, ils passent en voix de tête. On fait l'amour dans les nuages. Ça, on sait que c'est en haut. Exactement, on n'oublie pas. On doit dire, ah oui, ok. En fait, il fait ça dans pratiquement toute la chanson. Il a cette manière de chanter, par exemple, dans le couplet. Et si l'amour, c'est beaucoup, beaucoup trop superficiel, on fait que ce répéter, un jour, il tombera du ciel. Le discours. Et c'est toujours le même discours, de belles paroles, bientôt, on serait à court, non ? Aussitôt que le chant se lève. C'est vraiment... Lève. Bon, alors, en fait, c'est fou, parce qu'effectivement, c'est presque du yodel. Pierre Demare chante du yodel, tout comme le faisait... Shakira. Exactement. Shakira. Mais oui. C'est subtil, hein ? C'est... comme ça. On peut comparer d'ailleurs les deux, hein, Pierre Demare. Voilà. Et Shakira. Il y a ce petit mouvement, cette petite brisure comme ça. Alors, c'est pas tout à fait du yodel, en effet, parce que le yodel, en principe, ça se fait sur des voyelles. C'est tout. Là, ils font sur des paroles. Mais quand même, ils utilisent la même technique vocale. Passer donc rapidement de la voix de poitrine à la voix de tête, comme le faisait Mortan Arkat, mais peu rapidement. Comme Tarzan, par exemple. Bon. C'est vrai, c'est du yodel aussi. En tout cas, une chose à dire. C'est logique que Shakira, un peu moins Pierre Demare, mais c'est logique que Shakira fasse ça, parce que, bien qu'elle soit colombienne, Shakira, elle s'inspire pas mal de la technique vocale country. Or, la musique country est en partie inspirée du yodel, oui, portée par des communautés, des migrants suisses-allemands. C'est pas des bêtises, il y a un peu de youths aux Etats-Unis. Il y a Berne, à l'Oise du Texas, par exemple. Parmi les premiers grands représentants du yodel country, il y en a, par exemple, il y en a un qui s'appelait Jimmy Rogers. Ça sonne moins suissalement quand même. C'est ça. C'était quand même quelques années avant. Un morceau qui s'appelait, par exemple, Blue Yodel. C'est marrant parce que c'est du blues, en même temps, du yodel. Alors, dans de nombreux morceaux de country, on entend ce petit effet, le nia-da-da, comme ça, là. J'ai très mal fait. Oui, c'est un échec total, je m'en vais. Alors, on peut aussi, par exemple, s'appeler des brisures vocales. Il y a, par exemple, dans cette charmante chanson de Noël interprétée par le chanteur country, John Denver. Je vous l'avais déjà fait écouter, d'ailleurs, en chronique. Ça s'appelle « Please, Daddy, don't be drunk this Christmas ». C'est horrible. Alors, c'est au début, c'est le moment où il dit « please ». La country dit la vérité. Oui. Alors, ça, c'est horrible, ces paroles. Alors, dans la pop, on l'a vu, Pierre Demare fait ça, Shakira, on utilise ça. Il y a aussi plein d'autres artistes. Alors, il y a particulièrement des Irlandais, parce qu'ils ont été bercés par cette tradition. Dans la musique irlandaise, on fait aussi ce yodel. Alors, il y a Dolores O'Riordan qui yodle un peu quand elle chante avec les cranberries. Ou Sinead O'Connor. Cette technique, elle l'a tout le temps. Donc, voilà. Pierre Demare, le 2 juillet. Puis, si vous voulez mettre une chemise à Adolvay ce soir-là, vous aurez une bonne raison de le faire. Alors, maintenant, on va s'intéresser à deux autres artistes, Yola et Cléreau. Si vous avez, pour cela, la chance d'aller au concert du 3 juillet au Montreux Jazz Lab, et le lendemain, à celui de l'Auditorium Stravinsky, vous entendrez deux fois la même mélodie dans deux chansons différentes. Et je pose cette question dérangeante. Comment est-ce possible ? Alors, d'abord, démonstration. Et après, on explique pourquoi c'est possible. Le 3, ça se passera, il y aura donc l'American Clairo, qui chantera notamment ce morceau, Sophia, ce joli air. Oui, etc., ça continue. Alors, le 4, ce sera au tour de l'anglaise Yola de chanter presque les mêmes notes dans cette chanson Goodbye Yellow Brick Road. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, d'ailleurs. Parce que c'est une reprise de John John ? Ah oui, c'est ça. Peut-être ? Je ne sais pas. C'est ça ? C'est ça ? Oui. Moi, je ne connaissais pas. C'est pratiquement les mêmes mélodies. Je ne sais pas si vous êtes convaincus. J'ai préparé, évidemment, le mélange des deux pour qu'on s'en rende mieux compte. Bon, alors, bien sûr, c'est probablement un peu une coïncidence. Vous allez me dire qu'il n'y a que 12 notes dans la gamme, etc. Mais c'est aussi dû au fait que les deux chansons utilisent la même suite d'accords. Une suite qui donne de très bons résultats. D'ailleurs, le groupe A.R.A. l'a utilisé pour Take On Me. La preuve, je mélange Clairo avec A.R.A. Bon, alors, comme on est dans une sorte de leçon de musique, qu'est-ce que c'est que cette suite ? D'accord. Alors, pour les jazzmans, c'est ce qu'on appelle un 2-5-1. Qu'est-ce qu'est le 2, déjà ? Un 2, c'est le deuxième degré. Donc, je ne sais pas si folle et si loin. Si, si, si. Oui, bon, alors. OK. Premier degré, première note, Do. Et puis, 2, c'est Ré. C'est Ré. Et 2, ce serait l'accord qui part de Ré. Donc, un Ré mineur. Comme ça. Après 5, ce serait l'accord qui part de Sol. Et puis 1, on arrive à Do, le premier accord de la gamme. Comme ça. 2-5-1. C'est une sorte de cadence, une boucle. Alors, c'est ce qu'on a dans ces morceaux, sauf qu'ils rajoutent un petit 4, mais dans l'ensemble, c'est ça. Alors, ce qui est intéressant dans cette suite, c'est qu'en fait, quand on joue ça, en fait, on ne change pas de gamme. On est tout le temps dans la même tonalité. On est toujours dans le même univers. En fait, on peut jouer la même gamme. Ça ne change jamais. Ça tourne en rang comme ça. Et puis en même temps, ça donne quand même un sentiment de balancement. C'est une suite qui fonctionne magnifiquement bien pour donner justement à l'auditeur une impression comme ça de balancement. Il y a un thème de jazz qui est archi connu, qui utilise ça. C'est Autumn Leaves. C'est vraiment tout le temps dans la même tonalité. Alors, chez Clairo et Yola, la suite, elle n'est pas tout à fait complète, mais si on la parachève, si on met tous les accords qu'il faudrait pour avoir la suite complète, on aurait ça. J'ai raté un glacoré. Alors, vous connaissez très bien cette suite. Elle porte un nom, une marche harmonique de quarte et de quinte en mode mineur, selon Rimsky-Korsakov, mais vous la connaissez parce que vous l'avez entendue mille fois, notamment dans I Will Survive. Par exemple, là, ça fait Oui, c'est ça. Tous en son. Voilà. Et après, ça tourne en rond, comme ça. Alors, on peut faire chanter On peut chanter La 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 sur Sophia de Clairo. Ça marche très bien. Ça marche hyper bien. Ça donne de la vie, on voit ça. Parce qu'elle a un peu triste. Oui, elle a un peu éteinte. Etc. Alors, les marches harmoniques, évidemment, c'est pas nouveau. Ça existe au moins depuis la musique baroque. Chez Vivaldi, par exemple, on en trouve plein, comme dans ce concerto pour Basson écrit en 1720. C'est une marche harmonique. Donc, on peut évidemment chanter La 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 sur le concerto. Ça va être rapide quand même. Bon, dernier exemple de cette suite qui produit une irrésistible sensation de balancement. C'est Moins Joli que vous pourrez entendre le 2 juillet au Montre Jazz Lab chanté par Iliona. Moins Joli, c'est le titre, en fait, si jamais. C'est Moins Joli comme tout début comme bouquin rosca poème blu C'est Moins Joli comme mode amour que l'on donne sans rien à temps en retour C'est Moins Joli comme tout début comme bouquin rosca poème blu C'est Moins Joli comme mode amour Voilà, donc quand vous entendrez ces marches harmoniques que ce soit le 2, le 3 ou le 4 juillet vous penserez à la victoire des Bleus à la Coupe du Monde de 1998 et ce sera super. Ce sera un verre d'oreille. Alors maintenant, on va passer à Diana Ross pour parler de la modulation parce que là, on vient de parler de la musique qui ne change pas de tonalité. Vous l'avez compris, on reste la même tonalité. On tourne en rond. On tourne en rond dedans et avec cette suite d'accords qui tourne en rond, donc là, on va en sortir avec Diana Ross qui vient le 9 juillet à l'auditorium Stravinsky. Ça va être totalement l'inverse. Oui, et je vais en donner un exemple avec deux hits de Diana Ross qui écrivent sur exactement la même suite d'accords mais qui changent beaucoup de tonalités. Alors, il y a d'abord Baby Love interprété en 1964 par Les Suprêmes où chantait Diana Ross. C'est juste. C'est juste. Non, non, Diana Ross. Après, une intro qui ne correspond en rien à la suite. Ça, c'est pas Baby Love, c'est presque du James Bond l'introduction. Oui, presque. La chanson commence vraiment avec un bel accord de Do majeur comme ça, tout simple. Puis après, ça change deux fois de tonalité. Alors, c'est ça qui rend le morceau assez cool. Je vais essayer de vous le montrer. C'est pas forcément évident mais c'est là. Et on enlève. Oui. Et alors là, c'est plat. Et on enlève. Alors, pourquoi ce morceau est cool ? Oui, alors, de mon point de vue, c'est parce que, en fait, dans la première partie de la chanson, ça module. Ça veut dire qu'on change d'univers, on change de tonalité très rapidement. Alors, je vais essayer de vous le faire écouter. Au début, on est comme ça en Do. C'est un Do majeur. C'est le truc le plus simple. Vous appuyez sur le Do, vous laissez un espace, vous appuyez sur le Mi, vous laissez un espace, vous appuyez sur le Sol. Pouf, Do. Et ça fait un Do. Après, le truc qui est marrant, c'est qu'on entend dans le morceau que ça fait ça et on se dit, ah tiens, il y a une surprise. En fait, en musique, on appelle ça un accident. Elle passe d'avoir cette note-là, ça fait et en fait, ça change de tonalité. Normalement, on devrait arriver en Fa, mais non, hop, on arrive sur un autre accord qui nous amène finalement à ça. Donc ça fait normal, on change de tonalité, on change de tonalité et enfin, on arrive à un truc un peu normal. Et puis après, la deuxième partie, par contraste un peu, quelque part, ça fait, on est sur un truc qui est très répétitif. Là, il n'y a pas de modulation, c'est tonique, sous-dominante, c'est vraiment des accords basiques. Et alors, ces contrastes entre le moment où ça module beaucoup et puis le moment très plat comme ça, c'est assez marrant parce que justement, après la platitude, on est content de retrouver un moment de modulation. On réécoute le tout. Modulation. Alors j'ai remarqué que c'est en fait exactement ce qui se passe dans Chain Reaction, sorti 22 ans plus tard quand même, en 1985. C'est juste un tout petit peu plus complexe parce qu'en fait, il y a le début dont je vous ai parlé mais après, ça fait un petit tour puis elle monte la chanson monte d'un demi-ton pour en créer encore une surprise de plus. Mais après, effectivement, il y a de nouveau le passage tranquille ou qu'il ne se passe rien de spécial avant qu'on revienne vers la tonalité un peu bizarre. Je peux le jouer, c'est comme ça. Il y a ensuite une modulation, modulation et puis on arrive à quoi ? À ça, voilà. Et puis, ça fait on monte un demi-ton plus haut. Enfin bref, le mieux c'est d'écouter, je crois. modulation, modulation, petite surprise en montant demi-ton. On a modulé trois fois, enfin deux fois. Et le moment plat. En plus, c'est le moment où elle dit love. De ce fait, on peut donc utiliser l'instrumental de Chain Reaction pour accompagner Baby Love. Il faut juste diviser par deux la durée des accords parce que c'est deux fois plus long. C'est logique. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment l'instrumental de Chain Reaction avec Baby Love. Ça marche. Donc moi, je vous propose le 9 juillet au concert, si vous y allez, essayez de chanter Baby Love par de Chain Reaction. Comme ça, vous épâtrez mais tous vos voisins ou alors les gens ils se trompent. ce n'est pas ça, monsieur, ce n'est pas ça. Là, on a beaucoup parlé, Pierre Do, d'harmonie, d'accord et vous nous proposez de changer de registre et là, on va parler de bruit avec Woodkid qui sera le 10 juillet à l'auditorium Stravinsky avec un projet très particulier. Oui, tout à fait, Woodkid qui, dans l'un des tubes, me fait toujours penser à Tutu de Miles Davis. puisqu'on est au festival de jazz, je ne vais pas me gêner de me mettre un peu de Miles Davis. C'est un petit peu Iron, non ? Oui, pas vraiment. On pourrait. On pourrait. Ce qui m'intéresse aujourd'hui au sujet de Woodkid, ce n'est pas Iron, c'est quand même sorti en 2011, je crois. Non, c'est son dernier album justement où on trouve des sons de Machine Intangli. Oui, de Jean Intangli. Il y a notamment ça dans le morceau qui s'appelle Pale Yellow. Il le dit lui-même, Woodkid a enregistré différents bruits de sculptures de Tingli lors d'une expo à Amsterdam puis il en a fait une boucle rythmique, celle-ci. Vous connaissez d'autres groupes qui ont fait ça ? Ben, Pink Floyd ? Ben oui, bien sûr, ce n'est pas le premier. Mais non. Avec Monet, ça. Voilà. Quelle chance que vous l'ayez ! C'est incroyable ! En plus, c'est marrant parce que ce n'est pas du tout des machines à Tingli, ça fait partie d'un disque Pink Floyd de bruitage. Exactement. ça existait déjà. C'est les disques où on peut trouver machine à café, n'importe quoi. Bon, effectivement, ce n'est pas les premiers. Il y a aussi Björk qui sera le 3 juillet d'ailleurs ou à l'auditorium Stravinsky. Par exemple, elle a fait un morceau assez marrant qui s'appelle The Musicals avec des bruits de ballons de basket et de chaussures qui sifflent au sol dans une salle de sport. C'est aussi des bruits et des rythmiques. Ça me fait penser que Pale Yellow de Woodkid avec sa rythmique bruitée comme ça et puis les cordes, ça là. Ça, c'est Woodkid. Ça pourrait être vachement bien comme instrumental pour Björk. On est aux limites quand même là, un peu. Ouais. Un petit peu. Mais il y a ce côté un peu industriel et en même temps mélodique comme ça. Avec l'ampleur. Bon, alors qu'en est-il des œuvres qui utilisent les sons de machines atteignies comme Woodkid ? En fait, c'est surtout dans la musique expérimentale qu'on trouve ce genre de choses. Alors, je profite de ces belles colonnes pour vous faire écouter des MP3 que j'ai trouvées sur Internet. La pièce la plus connue. Connue, c'est un grand mot. C'est un montage bricolé par l'excellent compositeur français Luc Ferrari en 1967 à partir d'un documentaire TV. Alors, il a collé des tas de boues comme ça on entend Tangli d'ailleurs, je crois. Un beau souhait. Alors, j'ai cherché d'autres exemples. En vrac, je vous les balance sans trop de médiation culturelle. Mais si jamais on peut prendre du temps. D'abord, il y a Music for Tangli du japonais Toshi Isshianagi. C'était en 1963 et comme Woodkid, il a utilisé des sons de machine Tangli pour faire de la musique. Hey, hello. Mais c'est moins mélodique. C'est pas le même studio. Non. C'est pas les mêmes moyens, je crois. Bon, plus récemment, le Canadien David Berezan a bidouillé électroniquement le son d'une chaîne, d'une sculpture. Elle s'appelle Hannibal. En fait, c'est une sorte de sculpture qui avance et qui recule comme ça. Et il y a une chaîne qui pendouille. Il a enregistré ça et puis, il a fait ça. Ah non, non, pardon, ça, c'est l'autre. Voilà. La chaîne. Ça donne pas mal. Ça donne bien. OK, donc, effectivement, c'est joli. Il y a un dernier, une performance enregistrée à Oslo en 2008 par le percussionniste norvégien Ingar Zak. Alors là, c'est construit sur les sons des méta-harmonies. Je ne sais pas si vous connaissez ces sculptures. Il y en a quatre que Tangli a faites. En fait, ces méta-harmonies, c'est des sculptures qui ont un piano, qui ont une guitare, qui ont des tambours. Puis quand on appuie sur le bouton, c'est énorme. Ça fait plus ou moins de la musique. C'est le ching-boom. Exactement. Alors, il a pris ça puis effectivement, il a ajouté un synthé. Voilà, Ingar Zak. Donc voilà, vous aurez donc toutes ces connaissances de musique expérimentale en background quand vous irez écouter Woodkid le 10 juillet. Et puis ça se verra. Vous aurez du charisme, vous aurez... On sentira que vous avez compris quelque chose. exactement. Vous savez ce que c'est quand même que Tangli et tout ça. On va terminer avec Herbie Hancock, cette mini-conférence leçon de musique avec donc l'immense, vous dites le grand, mais non, il est immense Herbie Hancock, qui le 6 juillet fera les derniers concerts du festival. Oui, alors parmi ses grands hits, il y a Cantaloupe Island publié en 1964. Alors, je ne sais pas s'il va le jouer. Je suis en contact avec lui, mais on verra. Je lui ai demandé puisque j'en parle ici qu'il le passe. Mais bon, alors en tout cas, le morceau m'a titillé l'oreille parce que son riff au piano m'a fait penser à un autre riff au synthétiseur, celui-là. Un riff qu'on pourrait aussi mettre comme celui de Take On Me d'ailleurs, dans la compile de Best Synthetizer Riffs Ever. Vous savez, ce truc... Bon, voici, c'est Cantaloupe Island et écoutez bien le piano. C'est un petit peu. C'est cool. C'est ça. C'est un petit peu. C'est un petit peu. Bon, alors Cantaloupe Island, c'est surtout trois accords joués au piano sur une pédale de basse comme ça. Et moi, je prétends ce soir que ça ressemble un peu à Billy Jane de Michael Jackson au synthétiseur. C'est quand même un peu... C'est là. Au niveau harmonie, en plus, c'est un petit peu la même idée. Alors voilà, je me suis dit que ce serait pas mal de terminer cette petite leçon de musique comme ça avec un joli remix. Comme ça, vous resterez sur une bonne impression. On n'a pas toujours tout bien compris, mais à la fin, quand même, Michael Jackson, qu'est-ce qu'il chantait bien. Avec Herbie Hancock. Ouais, avec Herbie Hancock, qu'est-ce qu'il nous manque. Donc voilà, c'est les deux ensemble. Est-ce que t'es ajusté et un heavy-headed but I still dream of being in time All the games, All the flow. Et un coq, il ne reste pas toujours droit. Ouais, ouais, ouais. People always told me Be careful what you do Don't go around Make a young girl soft And mother always told me Be careful who you love Be careful what you do Put the light Be careful what you do Hey, hey, The bitter chicken is Not my love She's just a girl But not I'm the one But the kid is not my son She says I'm the one But the kid is not my son Voilà. Bravo. Voilà, merci. Merci, Pierre Do. Des questions ? Non ? Pas de questions ? Beaucoup d'infos. Ne prétendez pas que vous avez tout compris, ce n'est pas vrai. Mais ceux qui les composent, est-ce qu'ils se posent ce genre de questions ? Ah, piège. Quelle question, quelle question ? Justement, est-ce qu'ils sont... Tout ça, c'est purement inconscient ? Je sais que, par exemple, au Billie Jean, les producteurs ont repris des thèmes qui existent pour concevoir leur musique. Oui, on repris ce que je lis par hasard ici. Oui, je crois que je dois l'avoir. Billie Jean, par exemple, s'était inspiré notamment d'un morceau de John Evangelist qui s'appelle State of Independence. Puis, la basse, elle est là. On entend la basse. Donc, de toute façon, soit on s'en rend compte, c'est conscient, on se dit je vais prendre quelque chose qui ressemble un peu à ça, mais je vais le refaire à ma sauce. Soit on ne s'en rend pas compte, mais si c'est un peu la question, notamment, je pense toujours quand on parle, on utilise du vocabulaire qu'on a appris. On a appris de nos parents, on a appris de partout. Et ce n'est pas des mots qui nous appartiennent, c'est des mots qui appartiennent vraiment à tout le monde. Et quand on parle nous-mêmes, on réutilise tout ce vocabulaire. Les musiciens, ils font pareil. Ils réutilisent des choses qui existent déjà. Mais après, la question, ce n'était peut-être pas tout à fait ça. Si, si, c'est un peu dans ce sens-là. Donc, ça veut dire que tous ces problèmes qu'il y a, de copie et tout ça, ça n'a pas de sens. Ben oui. Parce qu'on utilise le langage qui existe. Exactement. Après, évidemment, il peut y avoir du côté malhonnête, peut-être bien qu'il existe parfois des gens qui volent vraiment consciemment des choses entières. Mais je sais que, en tout cas, pour avoir discuté notamment à la Suisa, avec un spécialiste, en principe, ils prennent des musicologues, ils écoutent, puis ils essaient de voir si ça ressemble musicalement, mais aussi si l'atmosphère générale est pareille. La musique seule, ça ne suffit pas forcément, en fait, pour dire que c'est une copie. Il faut qu'il y ait un truc en plus pour que ça soit vraiment proche. Mais sinon, moi, je suis assez à dire que c'est un langage et donc c'est difficile de dire que c'est le nôtre. En fait, il appartient à tout le monde et on le varie, on le transforme jusqu'à un certain point, je pense. Le dernier cas récent, un peu majeur, c'est Ed Sheeran qui a arrivé le procès d'Ed Sheeran. Bon, finalement, il a gagné son procès et celui qui lui a intenté le procès pour plagiat était dégoûté. Parce qu'en fait, les juges ont estimé que c'était sur tellement peu de notes que ça ne suffisait pas pour caractériser le plagiat. Et le plaignant lui disait oui, mais c'est justement ces notes-là qui font le morceau. Donc, ils ont débattu ça pendant deux semaines. Moi, j'ai écouté ça, mais franchement, c'était piqué. On est d'accord, c'est exactement la même chose. Mais pour les juges, ça ne suffisait pas pour expliquer le succès du morceau d'Ed Sheeran. Et puis, c'est compliqué parce que comme par hasard, dès qu'un artiste a du succès, il y a toujours un type qui débarque en disant ouais, mais il y a 20 ans, moi, j'ai ça sur une cassette. Les bonnes idées, elles sont partout. Comme le disait Pierre Daud, les notes, on a tous les mêmes, on n'a pas de notes différentes. Donc, il y a forcément un moment ou un autre où consciemment ou inconsciemment, on reproduit quelque chose et ce quelque chose, ce qui a du succès, va susciter des combattises chez celui ou celle qui avait probablement fait trois accords qui étaient strictement identiques. Après, chacun en fait ce qu'il veut. Jimi Hendrix disait, fais ce que vous voulez avec ma musique, je m'en fous, il est à tout le monde. Et puis d'autres, au contraire, font des procès à tour de bras parce qu'ils estiment qu'ils ont été spoliés. Puis après, il y a des vols conscients comme Led Zeppelin, par exemple, qui avait acheté, enfin, qui avait plagié un morceau d'un auteur, je ne sais plus exactement lequel, le rocker canadien. Ils se sont fait choper, ils ont négocié avec lui un accord qui était vraiment pitoyable parce que le mec était à la rue dans l'alcool ou je ne sais pas quoi. Donc, ils ont vraiment filé 100 dollars en disant, ouais, vraiment, on est désolé. Et puis, après, il y a eu un vrai procès par les ayants droit et là, ils ont perdu. Donc, ils ont dû vraiment créditer l'auteur et donc, par la suite, ces ayants droit de la création du morceau. Mais c'est un truc énorme de Led Zeppelin. C'est genre, Wall of Tell of ou je ne sais pas quoi. C'est Wall of Tell of. Donc, vraiment, le truc gigantesque. Ouais. Mais moi, dans ce sens-là, ça me fait penser à une chose. Moi, en tant que musicien, quand j'ai commencé à apprendre le piano, j'étais sur mon piano puis j'avais fait j'étais super content parce que j'avais été chez mon prof de piano puis je lui avais joué ça. Ce n'était pas dans cette tonalité, c'était en Ré mineur. Ça change tout. Et il m'avait dit, il venait de Nice, il m'avait dit « Ah putain, il me sait, c'est Cookie Dingler, Femme libérée. » Et ça m'avait démoralisé parce que je m'étais là, je m'étais dit « Mais mince, je n'ai rien inventé en fait. » C'était juste les harmonies. Mais j'avais fait en fait une chanson dessus, un truc qui faisait « Tanananananana » « Tanananana » « Tanananana » « Je vous passe, les paroles étaient vraiment nulles. » Et puis, 20 ans plus tard, je travaillais dans une radio privée, on passait du Maître Gims. Et puis, il y a une chanson qui fait « Tanananananana » « Français. » Stricterant la même mélodie que j'avais faite avec ce truc il y a 30 ans avant, 20 ans avant. Donc, c'est curieux, mais en fait... Mais c'est tout d'accord, il y a 500 morceaux. Eh oui, bien sûr. On va spontanément vers des choses qui plaisent et puis c'est aussi parce qu'on a l'habitude d'entendre ça. Si on écoute des choses qui ne... Sinon, on ne comprend pas. Enfin, si on écoute la musique avec des accords qui ne sont pas habituels, il faut entrer là-dedans, il faut prendre du temps, il faut intégrer le vocabulaire, etc. Donc, ce n'est pas facile. C'est-à-dire qu'on a un cerveau qui s'est transformé au fur et à mesure et qui s'est habitué à des choses... Bien sûr. On a une culture et la culture, on l'intègre et donc on est fait pour entendre certaines musiques. Si on fait écouter... Je crois que c'est arrivé, un ami m'a raconté ça. On avait fait écouter un concerto pour violon de bar à une tribu brésilienne en Amazonie. Ils avaient écouté, ils s'étaient mis de côté, ils avaient discuté ensemble pour savoir ce qu'il fallait dire, en fait, qu'est-ce qu'il fallait répondre parce que, en fait, cette musique ne leur parlait absolument pas, quoi. Et je pense qu'il y a plein de situations comme ça, quoi. Donc, celle-ci, ce n'est pas universelle. La musique n'est pas... Jusqu'à un certain point, oui, parce que les harmonies, les harmonies sont contenues dans les sons, mais après, tout le vocabulaire qu'on crée autour, j'ai envie de dire, c'est comme les religions, une sorte de base, on a tendance à être superstitieux, à croire des choses. C'est naturel, notre cerveau est fait pour ça. Mais après, la culture, elle s'agrandit, elle est en musique, on conçoit petit à petit des vocabulaires et après, ça peut être très différent. Donc, oui, c'est pas... Si on écoute certaines musiques en Afrique, si on écoute certaines musiques, je ne sais pas, à Bali, c'est difficile d'entrer dedans. et il y a des musiciens qui écoutent beaucoup de musique contemporaine et qui finissent par apprécier, entrer dans de la musique très complexe et on écouterait ça maintenant, c'est horrible. Je ne sais pas, il faut s'habituer le cerveau, personne n'a le même cerveau, c'est évident, chacun a un cerveau qui s'habitue progressivement à des choses. Je crois qu'on... On essaie. John McLaughlin, quand il découvre la musique indienne et qu'il va en Inde et qu'il enregistre avec les gens, enfin qu'il découvre ça, en fait, il lui faut, même lui, un temps d'adaptation parce que ne serait-ce que comprendre les rythmes eux-mêmes, comment ils fonctionnent, le nombre de rythmes qui existent et qu'on doit intégrer dans les morceaux, le fait que ce n'est pas du 4x4, mais c'est du... De la musique indienne, c'est un truc et des lacs indiennes. Voilà, exactement. Enfin, il a mis un petit... Même lui, il a mis un petit peu de temps pour se reconformer, pour dire, je peux jouer là-dessus, effectivement. Maintenant, ce qu'il joue dessus, c'est lui, ce n'est pas de la musique indienne, mais c'est adapté à ce qu'on lui propose musicalement, en fait. Mais il a dû vraiment avoir un temps d'adaptation. Donc, ce n'est pas si simple non plus. Ce qui est évident pour un indien ne sera évidemment pas pour un batteur new-yorké et vice-versa. Mais il y a une sorte de McDo musical qui peut être agréable. Franchement, des fois, il y a des choses très belles dans la musique pop qui sont plus mondialisées. Je pense. Non. Tu bluffes. Eh bien, voilà. Oui. S'il n'y a plus de questions, je profite pour faire un petit peu de publicité. La Schubertiade, je parlerai de Schubert dans ce même style, mais avec une mise en scène comme ça. Avec un vrai professionnel. Vous étiez formidable. J'ai refait. En septembre, la Schubertiade, ce sera à Fribourg. J'ai deux, trois petits papiers là. Je parlerai de Schubert, j'expliquerai, je ferai des relations avec la Flashdance, avec des tas de choses comme ça rigolotes. Et donc, voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir. En plus, ce sera gratuit. Et puis, merci de votre écoute. Oui, merci. Merci, Pierre-Philippe. Merci, Carlo. Bravo, Léval. She was more like a beauty queen from a movie scene. I said, don't mind, but what do you mean? I am the one who would dance on the floor and around. She said, I am the one who would dance on the floor and around. She told me her name was Billie Jean as she calls to sing. Then heavy hair turned with eyes to dream of being around. I would dance on the floor and around. People always told me be careful what you do don't go around breaking young girls' hearts. And mother always told me be careful who you love and be careful what you do because the love becomes the truth. Hey, Billie Jean is not my love She's just a girl who prays that I'm the one but the kid is not my son She says, I'm the one but the kid is not my son who he's just a girl and he tells me who likes the girl who's not healthy She isn't a girl